mais je veux pas piquer lui mais lui non plus lui non plus lui non plus lui mais c'est quoi ce skin je le pique pour le skin mangé je prends sign tout ça c'est fort en tempo surtout avec le mangé c'est cynok c'est cynok qui aime le choco en plus il parle comme cynok ok ça fait plaisir d'avoir cynok il nous a manqué cynok il aime le chocolat et son ami choco donc il aime choco et choco ne jamais oublier ça bien sûr je suis ton ami choco évidemment que je suis un camarade à toi tu peux me considérer comme choco si tu le souhaites ah il se fait manger par des requins c'est trop mignon elle est recousue aux requins c'est drôle salut gosse vrenken t'as déjà essayé flash and blood euh non mais je trouve l'univers trop sombre ça m'effraie j'aime les choses joyeuses moi avec des couleurs j'aime heurstone j'aime one piece et j'aime dragon ball sur les jeux de cartes parce qu'il y a des jolies couleurs mais franchement la rue est vers l'argent ça me paraît pas mal aussi piche on se demandait tous ah carrément vous êtes mis ensemble vous dites les gars on se demande ça est-ce que t'as atteint un plafond de verre sur youtube et twitch c'est intéressant ce que tu dis est-ce que j'ai atteint un plafond de verre sur youtube et twitch en fait j'ai acheté un plafond de verre depuis déjà plusieurs années parce que je suis sur un jeu de niche et je fais qu'un seul jeu donc tous les gens en france qui jouent à heurstone qui jouent à battleground me connaissent en tout cas ceux qui regardent du contenu sur twitch ou sur youtube me connaissent après soit ils m'apprécient soit ils m'apprécient pas mais après il y a des nouveaux joueurs de temps en temps sur battleground sur heurstone mais le jeu il a 10 ans et battleground ça commence à avoir 5 ans maintenant donc finalement l'acquisition elle est pas monstrueuse donc de fait déjà sur un jeu de niche et en plus sur un jeu qui a quand même 10 ans maintenant oui j'atteins je pense que là je suis à 83-84 000 sur youtube mon objectif sur les 20 prochaines années c'est d'arriver à 100 000 donc il manque 16 000 abonnés pour arriver à 100 000 je me dis en 20-25 ans je peux peut-être y arriver en tout cas c'est mon objectif ça c'est cool et ça c'est pas mal ma tempo elle est bonne elle est pas avec c'est je prends ça avec ça il faut juste je up non mais j'aime bien ça et ça donc ouais l'objectif c'est sur les 20-25 prochaines années d'arriver à 100 000 mais ça va être très très long là tous les mois je dois peut-être gagner en fait j'ai une appli qui me dit bah je te le dis là ce mois-ci j'ai peut-être gagné en moyenne je suis à là 17 abonnés par mois mais quand il y a une en général quand il y a une sortie d'extension Hearthstone et tout je suis plus entre 50 et 100 mais en moyenne c'est souvent entre 0 et 50 abonnés par mois tu vois donc c'est très très léger voilà moi en soit j'ai pas spécialement atteint un plafond c'est juste que le jeu il a atteint un plafond ce qui fait que bah de facto j'ai atteint un plafond après ça c'est sur youtube oh non ma carte t'as tué ma carte euh je parlais de quoi je vous ai dit que j'appréciais beaucoup les fruits au sirop ou pas peut-être j'ai pas osé vous le dire je parlais de quoi ah oui donc oui les jeux auxquels je joue forcément vu que je suis que sur un seul jeu tu vois si je jouais à d'autres jeux bah je prendrais des peut-être des abonnés d'autres jeux mais en vrai je m'en fous de faire je fais pas ça pour les abonnés je fais ça pour bah parce que j'aime le jeu en fait tout simplement si tu fais une top perf tournoi tu vas peut-être monter plus vite non j'ai déjà perfé j'ai un des plus gros palmarès sur Battlegrounds en France j'ai un des plus gros palmarès même dans le monde dans l'absolu à part les lobby legends à part les lobby legends j'ai quand même un gros palmarès sur le jeu donc non ça n'a rien à voir ça peut avoir au début d'un jeu tu vois à gauche c'est pas les abos Twitch qui sont plus importants pour toi que le nombre d'abos Youtube ah le nombre d'abos Youtube ça change rien sur Youtube ce qui est rémunère c'est les gens qui regardent c'est pas les gens qui sont abonnés attendez naga 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 c'est quand même intéressant ça donne de la tempo ah c'est quand même pas mal il y a un monde où on peut up je crois mais oui sur j'ai quand même 4 naga c'est cool Youtube ça change rien après Twitch bien sûr c'est le nombre d'abonnés parce qu'un abonnement c'est une rémunération pour moi après sur Twitch je il n'y a pas de plafond dans l'absolu en fait Twitch c'est tellement l'audience est assez volatile de manière générale ça va dépendre du contenu s'il est intéressant ou pas enfin des patches ce genre de choses et après le nombre d'abonnés j'aurais tendance à penser qu'il va plutôt augmenter si ma personnalité elle est appréciée bah finalement les gens qui me suivaient il y a 5 ans il y a 7 ans il y a 10 ans peut-être ils continuent à me suivre maintenant et peut-être que les nouveaux qui vont me découvrir ils vont s'abonner aujourd'hui et peut-être dans 2, 3, 4 5 ans ils s'abonneront encore donc je pense que sur Twitch ça a plutôt vocation après ça va dépendre de de ça dépend de la personnalité ça dépend de de si les gens m'apprécient mais ça aura je pense que ça a plutôt tendance à monter alors que YouTube ça a plus vocation même à baisser qu'à stagner je pense le nombre de vues et le nombre d'abonnés même possiblement salut Boussemangir merci pour le prime c'est super gentil merci beaucoup ouais c'est vrai que ça c'est assez fou que je ne perde pas d'abonnés c'est vrai sur Hearthstone c'est quand même ma chaîne elle a 7-8 ans maintenant peut-être plus et c'est vrai que je continue à gagner même si c'est très léger mais je continue à gagner des abonnés ce qui est je trouve ça assez cool ok on va hop avec tous ces sorts Boussemangir pardon excuse-moi merci pour ton aide salut Artefacus vu le temps que tu passes sur le jeu trouver un partenariat avec Blizzard t'as forcément de la valeur ajoutée sur le jeu comme bêta testeur ou même aider à inventer des nouvelles synergies pour les prochaines extensions en bossant avec le marketing développeur ouais mais ça m'intéresse pas ça oui ça c'est du boulot qui peut être totalement être envisageable mais c'est pas ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est la relation qu'on a avant même le jeu ou en tout cas aussi important que le jeu c'est le fait de discuter c'est le fait d'échanger sur le jeu s'il n'y avait pas de viewer je ne streamerais pas moi ce qui me plaît c'est pas jouer au jeu toute ma vie j'ai joué au jeu et je continuerais à jouer si un jour j'arrête le stream je continuerais mais le plus important pour moi c'est la relation que l'on a clairement bon ça passe c'est déjà pas mal on va remonter c'est déjà pas mal c'est déjà la relation qui ne vous arrête pas c'est déjà la relation c'est déjà la relation recousu quoi, on bourrine les up mais j'ai des alors déjà par rapport au partenariat type placement de produit etc, Blizzard ils font pas ça en tout cas ils font pas ça avec les gens qui jouent déjà à leur jeu parfois quand il y a des extensions Hearthstone ils payent des créateurs de contenu pour mettre en avant le jeu mais pas des gens qui jouent déjà ça n'a pas de sens mais sinon non non Blizzard ils font pas de partenariat avec les gens qui jouent déjà à leur jeu on a pas fini de chanter vos exploits oh nice ah enfin un vrai sort non mais sérieux c'est rigolo recousu on a fait que cliquer on a même pas réfléchi mais je pense qu'il faut pas trop réfléchir c'est un peu comme le perso il sait pas trop faire bon on démarre la game on est à 35 mais on est à 26 ah deux naga ou pegueul pegueul c'est cool non je dirais pegueul vu que j'ai pas de compo c'est toujours utile d'avoir du renfort je vais vous faire un bon prix oh cette recrue a l'air redoutable heureusement qu'elle est de notre côté oh cette recrue a l'air redoutable heureusement qu'elle est de notre côté c'est un peu plus On a pas fini de changer. Oh man, et le respect il est où là ? On peut le garder un peu en mi-mine hein ? Non ? Quoique non. Non surtout avec deux Atissa. Ça m'étarratait de partout à la fin. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Pour Atissa. C'est un partenaire à qui on peut se fier. C'est un partenaire. C'est un partenaire. C'est un partenaire avec elle. C'est un partenaire. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment pas ouf. C'est parti. 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 Ah. C'est parti. 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 Je joue pas. Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. charge. C'est parti. le lobby. C'est parti. C'est parti. . il va pas. je sais pas. on se réfléchis. mais j'est parti. c'est parti. Ah. ça va. ça va taper quand même. ça va taper. non. je suis pas loin. c'est parti. ça va. ça va. c'est parti. ça va. bah ouais mais j'est parti. j'est parti. c'est parti. ça va. c'est parti. 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 à faire en fait pas si loin mais c'est trop difficile il faut vraiment la compo parfaite en face mais il l'avait mais c'est frustrant